bonjour à tous si vous avez un peu suivi mes dernières vidéos vous le reconnaissez sûrement c'est mon appareil photo fait maison et si je l'ai dans les mains aujourd'hui c'est parce qu'on va reparler photographie et oui hors de question de rester sur un échec aujourd'hui c'est la version qui marche ou pas non parce qu'en fait je n'ai aucune idée de ce qui va se passer dans cette vidéo je m'apprêtais seulement à prendre des photos avec mais j'ai quand même pas mal progressé je pense depuis le dernier épisode et justement allons au labo tout de suite pour voir comment avant d'attaquer je résume rapidement pour ceux qui n'étaient pas là pour le premier épisode j'ai tenté de fabriquer des plaques photographiques en verre avec du chlorure d'argent en effet comme je l'ai expliqué dans la vidéo les halogénures d'argent réagissent à la lumière ils noircissent mais j'ai rencontré une série de problèmes et j'ai été déçu par le résultat un des soucis majeurs est lié à ma substance photosensible elle même je ne savais pas que le chlorure d'argent réagit principalement aux ultraviolets je vous montre à nouveau comme je l'ai fait précédemment le spectre lumineux le chlorure d'argent est sensible à toute cette gamme de rayonnement mais ne va pas au delà du bleu violet à peu près par comparaison le bromure d'argent qui est utilisé dans les pellicules argentiques fait beaucoup mieux et monte jusqu'au vert et voilà donc pourquoi je retente aujourd'hui l'expérience avec ce dernier à présent la question qui vous vient peut-être à l'esprit est pourquoi tu n'as pas utilisé directement du bromure d'argent deux raisons à cela la première en pleine crise du covi 19 je n'ai pas pu me procurer de bromure de potassium nécessaire à sa fabrication et la deuxième et bien le brome c'est toxique et je me voyais mal en éliminer les résidus dans l'évier et en plein confinement les déchetteries étaient toutes fermées impossible donc de s'en débarrasser proprement mais maintenant c'est bon alors allons-y j'ai un peu vendu la mèche pour fabriquer du bromure d'argent il faut déjà du bromure de potassium et du nitrate d'argent aussi une fois dissous dans de l'eau il suffit de mélanger les deux solutions et attention miracle un précipité blanc apparaît vaguement jaunâtre c'est du bromure d'argent voici l'équation de la réaction chimique et là vous êtes probablement un peu surpris et vous vous dites que j'ai menti car ça ne noircit pas bon pas la peine de me préparer un bûcher pour me brûler tel un hérétique je vous explique ce qu'il se passe dans la vidéo précédente je vous avais montré l'action des rayons ultraviolets sur le chlorure d'argent et bien elle se produit exactement la même chose avec le bromure d'argent il noircit au rayon ultraviolet voici d'ailleurs un échantillon de bromure d'argent que j'ai laissé toute une journée exposée au soleil et vous voyez qu'il est bien plus foncé que celui que je viens de fabriquer mais il se produit également un autre phénomène et cette fois ci avec la lumière visible et qui est propre aux brumures d'argent à chaque fois qu'un photo vient percuter un cristal de bromure d'argent il se forme une petite poignée d'atomes d'argent métallique alors tout cela est pour l'instant invisible à l'oeil nu mais ça va changer je vous expliquez dans la vidéo précédente le processus de développement d'un film photographique alors je ne vais pas refaire tout le détail mais en gros on distingue deux étapes majeures la révélation et la fixation la deuxième consiste à éliminer le bromure d'argent qui n'a pas été exposé à la lumière pour éviter qu'il ne noircisse par la suite et pour cela on utilise une solution de thiosulfate de sodium la première elle a pour but d'amplifier considérablement l'effet de la lumière en transformant chaque petit cristal de bromure d'argent frappé par un photon en argent métallique et on parle d'un facteur d'environ 100 milliards tout de même et à partir de là l'image apparaît passons à la réalisation proprement dite pas grand chose ne change par rapport à la première fois si ce n'est que je dois tout faire dans le noir ou presque il est possible de s'éclairer avec une lampe rouge parce que le bromure d'argent n'y est pas sensible comme je voulais expliquer auparavant sinon c'est tout pareil je prépare une émulsion de bromure d'argent dans de la gélatine que j'étale ensuite sur mes plaques une émulsion c'est simple c'est comme une vinaigrette l'huile et le vinaigre ne se mélangent pas mais en secouant bien on arrive à les fractionner en micro gouttelettes et bien là c'est la même chose le bromure d'argent ne se mélange pas à la gélatine mais en secouant bien on arrive à le répartir de façon homogène j'ai quand même dû investir dans une balance qui pèse au centigramme près pour avoir des mesures précises de mes quantités de réactifs voilà c'est le moment ou jamais de me soutenir d'ailleurs sur tipeee si le coeur vous en dit maintenant il est plus que temps d'aller voir tout ça sur le terrain pour mes tests on ne se refait pas j'ai à nouveau choisi de jolies fleurs dans un environnement verdoyant mais j'ai quand même dû adapter depuis le fonctionnement de mon appareil photo pour une raison majeure le bromure d'argent est beaucoup plus sensible à la lumière que le chlorure d'argent et la couverture que j'utilisais laisse tout de même passé quelques rayons parasites en tout cas suffisamment pour détériorer les plaques regardez sur cet essai que j'ai fait avant la vidéo on voit bien que la plaque est complètement noir il m'a donc fallu trouver un autre système alors je me suis creusé les méninges et ça abouti à ce prototype que j'appellerais cartouche la plaque se trouve protégée à l'intérieur d'une boîte en carton avec une trappe devant je l'adapte à l'aide d'un élastique à l'arrière de l'appareil photographique l'objectif étant pour le moment masqué je prends ensuite ma photo en découvrant puis recouvrant l'objectif et ensuite je referme tout simplement la trappe le tour est joué enfin à un détail près la plaque étant au fond de la cartouche elle se trouve plus loin de l'objectif et je ne pouvais plus faire la mise au point j'ai donc dû raccourcir le boîtier de mon appareil opération un tantinet délicate je vous l'accorde mais heureusement couronné de succès j'ai trois cartouches à ma disposition dans cette boîte de thé la grande inconnue du jour c'est le vent j'espère que les fleurs ne vont pas trop bouger pendant les prises de vue sinon bien évidemment elles seront flou alors je commence par recouvrir mon appareil avec le papier d'alu voilà je masque l'objectif pour éviter les rayons de lumière j'ai déjà fait la mise au point avec cette plaque qui est placée dans une cartouche trouée qui me permet de voir ce que je vais photographier et c'est à peu près correct allez on y va ma cartouche est en place a priori la plaque est toujours dans le noir j'ouvre la trappe si elle veut bien oui elle veut bien voilà stop c'est prêt attention prise de vue 3 2 1 hop là j'ai fait une seconde les temps de pause seront beaucoup plus court qu'avec le chlorure d'argent et c'est assez appréciable j'ai fait trois temps de pause différents avec les trois plaques une seconde deux secondes et cinq secondes la question est ce que ça marche est ce qu'on a enfin une image potable on va le savoir très vite retour à labo pour le développement pour le développement il me reste déjà du thiosulfate de sodium de la précédente vidéo ne manque plus que le révélateur et pour ça je l'ai acheté tout fait sur internet c'est du kodak des 76 aucune publicité dans cette vidéo c'est juste une des références les plus connues et il fallait bien de toute façon que j'en choisisse un attention lors de la manipulation vu les risques mentionnés sur l'emballage il est tout de même cancérigène hautement toxique pour la faune aquatique et accessoirement corrosif c'est beaucoup pour un seul produit donc on fait attention se protège et bien sûr on ne jette pas les résidus dans les éviers j'ai tout mis dans une bouteille pour les retraités en déchetterie allez je brise le suspense voici les images du développement toujours dans le noir avec ma lampe rouge bien sûr je préfère commenter en voix off parce qu'il était une heure du matin environ et je ne souhaitais pas spécialement réveiller les voisins alors j'avais parlé de deux étapes mais vous remarquez sans doute qu'il y a trois bains en effet le récipient qui se trouve en bas de l'image est un bain d'arrêt il sert à neutraliser l'action du révélateur pour éviter que l'image ne soit trop foncée au final il s'agit simplement d'acide acétique du vinaigre donc à droite c'est le révélateur et à gauche le bain de fixation et c'est là que survient le drame la mince couche de gélatine s'est complètement décollé de mes précieuses plaques je pense que le bain d'arrêt était trop concentré en fait j'avoue que ça m'a fichu un sacré coup au moral parce que j'ai déjà rencontré pas mal de problèmes en tournant cette vidéo déjà à cause des retards de livraison liés au coronavirus et aussi lors de la fabrication des plaques la première série que j'ai tenté était complètement raté avec des bulles d'air partout dans la gélatine et la deuxième était inutilisable aussi les plaques noircissait même si elle n'avait pas été exposés je vous en ai sorti deux exemplaires que j'ai tenté de développer elles étaient censées être vierges et on voit bien qu'elles sont complètement noires j'ai dû les exposer par erreur lors de la fabrication et pour couronner le tout la gélatine qui se décolle le plus rageant c'est que sans ça ça aurait sans doute fonctionné dans le bain de révélation j'ai bien vu un dessin commencé à apparaître sur les plaques mais là regardez c'est complètement brouillé on voit plus rien malgré tout je peux quand même vous montrer quelque chose cette plaque d'essai que j'ai fait avant la vidéo a bien fonctionné elle est certes un peu pâle mais en augmentant le contraste on distingue tout de même des détails comme les fenêtres de l'immeuble ou l'autre bâtiment un peu flou en arrière-plan mais on voit aussi qu'il reste pas mal de boulot avant d'arriver à une belle image bien nette voilà pour ce deuxième épisode sur la photographie je ne vais peut-être pas revendre tout de suite mon réflexe vu que ça n'a pas l'air très au point que je ne suis pas prêt pour la production de séries pas de vidéo pour le mois d'août pour cause de trêve estivale je vous retrouve au mois de septembre avec de nouvelles aventures en électronique cette fois ci vu que ça a l'air de mieux me réussir je remercie d'ailleurs au passage cassou fidèle keeper qui m'a envoyé du matériel vous en saurez plus en temps voulu bien sûr d'ici là très bel été et à bientôt